Toute personne qui effectue de la recherche impliquant des gens devrait toujours garder à l'esprit l'importance de la déontologie de la recherche. Dans cette vidéo, nous examinerons les principes fondamentaux de la déontologie de la recherche et de la protection des renseignements personnels. Le fait est que, peu importe vos objectifs de recherche particuliers et malgré vos meilleures intentions, le processus de recherche a le potentiel de faire du mal à vos participants d'une manière imprévisible. Même quelque chose d'inoffensif, comme une question, peut causer des préjudices. Il est impossible de savoir quels sujets sont susceptibles d'irriter votre participant et de le rendre mal à l'aise. Par exemple, poser une question sur l'histoire personnelle du participant pourrait rappeler des souvenirs difficiles. Il est également vrai que l'information privée peut être très puissante. Une mauvaise manipulation ou une utilisation abusive des renseignements peuvent avoir d'énormes conséquences pour les individus et les communautés. Un code de déontologie de la recherche existe pour minimiser ces risques, pour protéger les personnes impliquées dans vos recherches et pour s'assurer que votre recherche ne cause aucun préjudice, qu'il soit physique, social, culturel ou psychologique. Le CGIPN suit son propre code de déontologie qui concerne spécifiquement les membres des Premières Nations. Les principes de PCAP sont inclus dans le code déontologique. Il s'agit d'un ensemble de lignes directrices qui définissent la façon dont les données des membres des Premières Nations doivent être recueillies, traitées et entreposées. Afin de protéger l'utilisation du terme, CGIPN a une marque enregistrée sur le terme PCAP et le logo PCAP. PCAP dispose de quatre principales composantes. La propriété, qui fait référence à la relation que les Premières Nations entretiennent avec leurs connaissances culturelles, leurs données et leurs renseignements. Selon ce principe, une communauté ou un groupe est collectivement propriétaire de l'information à l'instar d'un individu qui est naturellement propriétaire de ses renseignements personnels. Le contrôle affirme que les Premières Nations, leurs communautés et les organismes qui les représentent ont le droit d'exiger le contrôle intégral de la recherche et des processus de gestion de l'information les concernant. L'accès veille à ce que les Premières Nations aient accès aux renseignements et données concernant les Premières Nations et leurs communautés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ce principe confirme également le droit des communautés et des organisations des Premières Nations de prendre des décisions concernant l'accès à leur information collective et la gestion de cet accès. Et la possession, qui assure que le contrôle de leurs données est déterminé par les Premières Nations. On saisit, comme le mécanisme par lequel la propriété est affirmée, est protégée. Le CGI-PN possède également son propre processus d'examen déontologique qui exige que tous les projets passent par un comité d'examen déontologique. Le CGI-PN et ses partenaires d'enquête régionaux sont extrêmement vigilants sur tout ce qui concerne la protection des renseignements personnels des participants à l'enquête. Les informations sur papier sont stockées dans des espaces de stockage et des classeurs verrouillables. Toutes les données électroniques sont protégées par un mot de passe, sauvegardées régulièrement et stockées dans un endroit hors site avec une sécurité équivalente. À des fins de confidentialité, tous les renseignements personnels, tels que les noms, adresses et numéros de téléphone, sont stockés séparément des réponses à l'enquête. Donc, comme vous pouvez le voir, le CGI-PN est extrêmement protecteur des droits de ses participants à l'enquête et des droits des communautés des Premières Nations en général. Tous les travailleurs sur le terrain doivent également signer et respecter une entente de confidentialité ou un serment de confidentialité. Ce formulaire définit la responsabilité de tous les membres du personnel de maintenir la confidentialité en tout temps. Toute violation de la confidentialité pourrait menacer la crédibilité de votre recherche. Il est donc important que le Code déontologique de la recherche soit une priorité dans tout ce que vous faites. Il vous aidera à mieux effectuer la recherche tout en assurant la protection des participants. Bien qu'il exige temps et rigueur, des principes de recherche éthiques et solides sont la meilleure façon de garantir que les droits des Premières Nations sont respectés et protégés. Merci. 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 Merci.